Bonjour les élèves de la première année BAC option sciences mathématiques. Aujourd'hui on s'intéresse d'avoir cours de la chimie organique. Premier chapitre, c'est l'introduction à la chimie organique. Bienvenue à la chimie organique. Chers mes élèves, on commence par la situation problématique. Tout d'abord, la chimie organique est constamment présente dans notre vie quotidienne, soit dans la santé, vêtements, habitation, énergie, transport, alimentation, etc. Donc on peut commencer par trois questions différentes. Quelle est la chimie organique ? Et quel est l'élément principal de la chimie organique ? Et comment les éléments chimiques liés entre eux avec des lisants, soit doubles ou triples ou simples ? Donc la partie 1, introduction à la chimie organique. La définition. Donc la chimie organique est la branche ou la spécialité de la chimie qui étudie les molécules à base de carbone. Appelé aussi composé organique d'origine naturelle ou synthétique, sauf les cinq cas suivants. Donc les cinq, on exclut dans la chimie organique, c'est le carbone, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, Cn-1 et CO3-2-. Donc je citis deux exemples différents. Je commence par les composés organiques, méthane, CH4 et le saccharose, C2H22O11. Les composés minérales comme l'eau, H12O, et l'ammoniaque, NH3. On constate, si je compare la chimie organique et la chimie minérale, on constate que la chimie organique contient toujours l'attente de carbone et l'attente d'hydrogène. La partie 2, les ressources naturelles des substances organiques. Les ressources naturelles de la chimie organique sont diverses. Je commence par la photosynthèse, c'est la biologie. Sur l'action de la lumière, les végétaux transforment le carbone minéral. Un carbone organique, par exemple, la réaction de la photosynthèse, c'est la réaction entre ces diooxides de carbone et la molécule d'eau. Ça donne C6H12O6, c'est la glycose, plus 6O2. C'est-à-dire, à partir d'une réaction chimique entre CO2 et H2O, on constate que l'un des bilans de cette réaction, c'est une substance organique, c'est C6H12O6. Deuxième type, on parle de synthèse biochimique. Il s'agit d'une transformation chimique effectuée par les cellules des êtres vivants à partir des éléments conduisant à la formation des composés organiques. Donc, c'est une réaction biochimique au sein des cellules qui conduisent à la formation de lactose qui contient l'attente de carbone et d'hydrogène. La troisième et la dernière, on parle de hydrocarbons fossiles. Donc, les hydrocarbures, c'est-à-dire carbons et hydrologiques, fossiles, pétroles et gaz naturels, proviennent de la décomposition de matières organiques, c'est-à-dire on attient à l'état final un composé chimique organique C5H12 à partir de la décomposition de fossiles. Maintenant, on est à la deuxième paragraphe. On s'intéresse d'avoir l'élisant covalent autour de l'atome de carbone. Donc, toujours, on parle d'un atome de carbone, c'est la base de la chimie organique. Donc, dans cette paragraphe, on va voir l'élisant. On commence par l'élisant covalent, donc les atomes qui constituent principalement la chimie organique. Et dans le tableau suivant, je commence par l'atome de carbone. C6H12, donc il contient 6 électrons. La formule ou la structure électronique, c'est K2L4, donc la dernière couche, contient 4 électrons. Par des relations de Lewis, on trouve que cet atome a formé 4 lisons. De même, l'atome d'hydrogène contient un seul électron, donc K à la puissance 1, donc le nombre de lisons, c'est 1. Oxygène 16, 8, donc Z est égal à 8. La configuration électronique, c'est K2L6, donc la dernière couche, contient 6 électrons. Donc, alors, il forme 2 lisons. La dernière attente, c'est K, c'est l'azote, c'est 7, donc Z électron, le nombre d'électrons est égal à 7. La configuration électronique, c'est K2L5, donc il doit être formé 3 lisons. Bref, l'atome de carbone, c'est 4 lisons. L'hydrogène, une seule lisons. L'oxygène, 2 et l'azote, 3 lisons. Maintenant, je continue par les lisons. Donc, les lisons possibles de l'atome de carbone, les 4 lisons. Donc, chaque attente de carbone, il doit être formé 4 lisons. Donc, les 4 lisons de l'atome de carbone peuvent être distribuées de 4 façons différentes dans l'espace. Donc, la première cas, c'est 4 lisons covalents simples. Donc, l'atome de carbone forme 4 lisons covalents simples avec 4 atomes de voisinage. Donc, la molécule a la forme d'un tétrahydre régulier. Par exemple, le méthane, c'est H4. Donc, l'atome central, c'est C. Les 4 atomes de voisinage, c'est hydrogène. Donc, c'est H, H, H. Donc, il doit être formé 4 lisons covalents simples. Deuxième cas, une lison double et d'où lisons simple. Alors, dans ce cas, l'atome de carbone forme une lison covalent double avec l'autre atome de carbone. Et d'où lisons covalent simple avec deux atomes d'hydrogène. La molécule forme un trigonal plein. Exemple, on parle de l'éthyline, C2H4. Donc, C entre C et C double lisons. Et je complétis par l'hydrogène. Donc, on trouve H, H. Donc, c'est la forme de carbone. Dans ce cas, forme double lisons avec le voisinage. Et simple lisons, simple lisons. La troisième cas, on parle d'une lison triple et une lison simple. Donc, chaque atome de carbone a une lison triple avec l'autre atome de carbone. Et une lison simple avec un autre, un atome d'hydrogène. Donc, dans ce cas, on parle de la molécule LNR. Exemple, c'est l'acétyline, C2H2. Donc, C entre C et C très plaisant. Et je complétis par l'hydrogène. Donc, on trouve très plaisant et un seul lisons. Dernier cas, c'est deux lisons covalent double. Donc, chaque atome de carbone forme une lison covalent double avec un atome d'oxygène. Une lison covalent double avec l'autre atome de carbone. Donc, la molécule, dans ce cas, est l'énergie. Exemple, c'est O2. Donc, C, c'est l'atome central. Entre les deux, entre l'atome de carbone. Donc, on constate O, forme double lisons et double lisons. Donc, dans ce cas, les doubles lisons, de côté à droite et gauche, c'est au voisinage de l'atome de carbone. Donc, un petit résumé sur l'atome de carbone, il doit être toujours formé quatre lisons, soit simple ou double ou triple. Maintenant, la troisième paragraphe, c'est l'importance de la chimie organique. Donc, la chimie peut se diviser en trois secteurs industriels. C'est la chimie l'or et la chimie fine et la chimie spécialité. Donc, pour la première, la chimie l'or. Donc, la chimie produit des carburants et de la matière plastique. La deuxième cas, donc la chimie qui produit des parfums et des médicaments utiles à la santé de l'être humain. La dernière, c'est la spécialité. Que ce produit sont nombreux et des verres ont cité les produits cosmétiques, peinteurs, vernis, encres, etc. Alors, on termine ce chapitre par deux exercices différents. La première exercice, parmi les composés suivants, indiquer ce que sont organiques et ce que sont minéraux. La première, c'est NH3. Est-ce que cette formule correspondant organique au minéral ? Donc, ces cinq exemples, c'est NH3, CH3, CN, CaOH, HCl, C6, H6. Donc, les cinq formules, il faut les distinguer parmi organique et minéral. Pour répondre à l'exercice, donc NH3, c'est minéral, CH3, CN, c'est organique, CaOH2, c'est minéral, HCl ou c'est minéral, C6, H6, c'est organique. Donc, on constate que les espèces organiques toujours contiennent l'attente du carbone hydrogène. Par exemple, CH3, CN, donc il contient deux atomes de carbone et trois hydrogène. Ou C6, C6, H6. Les cadres de minéral ne contiennent que l'un des composants, soit carbone ou hydrogène. Dernier exercice, voici quelques formules des composés organiques, dont les leurs formules brutes. Je commence par le premier exemple, CH3, CH, deux lisons, CH, CH2, CH3. Donc, c'est la formule semi-développée. Donc, elle respecte le nombre de lisons de chaque atom, carbone ou hydrogène. Donc, on cherche à déterminer la formule brute. Alors, la réponse de la question. Donc, si je comptais le nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, donc je le note C5, et je comptais aussi le nombre d'hydrogène. Donc, 3 et 3, C6, plus 2 et plus 2, ça coûte 8. Donc, la formule brute, C5, C5, H10. Deuxième exemple, même question. Donner la formule brute de CH3, CH, CH3, CH et CH2. Toujours l'atome de carbone, il faut respecter les 4 lisons. Donner la formule brute. La réponse de la question 2, c'est-à-dire déterminer la formule brute. Je comptais le nombre d'atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais mettre C5. Le nombre d'hydrogène, donc 3 et 3, C6, plus 2 et plus 2, ça coûte 10. Donc, la réponse est C5, H10. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'exercice 3. Donner les formules semi-développées aux formules brutes suivantes. Je commence par C3, H4. Donc, donner la formule semi-développée de la formule brute, C3, H4. La réponse de la question, donc c'est, je commence par C3, H4. On a deux possibilités, c'est-à-dire on a deux isomères, mes formules brutes, la formule semi-développée est différente. Donc, C3, je le met C, 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 c'est la forme lénaire. Et je complétis par l'hydrogène, à condition elle respecte le carbone catalisant. Donc, je vais mettre CH2, doublisant, C, doublisant, CH2. C'est la première proposition. La deuxième, je vais mettre CH, triplisant, C, simplisant, CH3. Toujours, si je compte le nombre de carbone, je trouve 3, l'hydrogène aussi 4. Un autre exemple, c'est la même chose. Donner les formules semi-développées aux formules brutes suivantes. Donc, C3, H6. Donc, le nombre d'atomes de carbone, C3, l'hydrogène, C, cesse. Donner les formules développées possibles pour cette formule brute. La réponse de C3, H6, donc, c'est 3 carbone, donc, C, 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 hydrogène, C6. Donc, je le met 3, 1 et 2, à condition la tente de carbone, il faut respecter 4 résons. Donc, CH2, doublisant, CH, simplisant, CH3. Encore un autre exemple. Donner les formules semi-développées aux formules brutes suivantes. C3, H8, donc, 3 carbone et 8 hydrogène. Donc, donner la formule semi-développée de cet exemple. La réponse, C3, H8, donc, C3, H8, donc, 3 atomes de carbone, c'est C, 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 et je complétis par hydrogène, H3, H2, H3. Donc, toujours, il faut respecter le nombre de lisons avec le nombre d'atomes donnés à la formule brute. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager ce document à vos camarades. A bientôt.